Or, selon le gouverneur de la région de Luhansk, Sergei Haidai, Frédéric Leclerc faisait un reportage justement sur l'évacuation de six villes des villes de Séverodonetsk et de Lysitschansk. Donc, c'est deux villes clés dans la région de Luhansk contre lesquelles est dirigée une grande partie des forces de frappe russes en ce moment. Je pense qu'il y a un problème de voix aussi encore, mais je continue avec cette voix aiguë. Voilà. Et les Ukrainiens ont dit avoir suspendu ces opérations d'évacuation pour le moment à cause de cette tragédie. Mais c'était clairement dans un endroit où le danger est très grand. Ce sont des gens qui se font évacuer de ces villes et pas tous les jours, parce que parfois, les autorités ukrainiennes disent que c'est trop dangereux d'évacuer les gens. Les routes sont ciblées par les forces russes qui essayent d'empêcher les Ukrainiens de pouvoir fournir leurs troupes, notamment, mais aussi fournir la population civile restée sur place en enrêt alimentaire. Les Russes tirent sur les routes qui mènent à ces villes de Lysitschansk et de Séverodonetsk, ce qui fait que toute mission dans cette zone est particulièrement dangereuse. Mais bien sûr, il y a des combats un peu partout dans le Donbass et je pense que dans le Donbass, aucune mission journalistique ne peut être considérée comme absolument sans danger. On va voir comment plus de détails émergeront, mais pour le moment, je n'ai entendu rien qui laissait supposer que Frédéric Leclerc ne respectait pas toutes les consignes sécuritaires qu'on a pu lui donner, que ce soit à sa rédaction ou les soldats ukrainiens ou les humanitaires ukrainiens d'ailleurs aussi, qui, quand ils accompagnent les journalistes, sont très soucieux toujours de ce que les consignes de sécurité soient respectées par tout le monde. Merci beaucoup Gulliver pour ces éléments. BFMTV affirme que c'était sa deuxième mission en Ukraine et bien sûr, nous nous associons à la peine et à la douleur de la rédaction de BFMTV. Paris exige de son côté une enquête transparente après la mort de Frédéric Leclerc-Rimov.